Alors, M. Desruels évoquait parfois des problèmes de communication qui peuvent avoir lieu entre les soignants et leurs patients, leurs patientes. Là maintenant, nous accueillons avec grand plaisir Isabelle Filioza, qui est psychologue et psychothérapeute. Elle est vraiment une figure phare de la parentalité positive. C'est pour ça que je faisais le lien avec la communication, puisque communiquer avec son bébé, ce n'est pas toujours facile. Isabelle Filioza est auteure de plus d'une trentaine de livres pour parents, pour enfants, pour grands-enfants aussi. Elle essaye de nous encourager à changer notre regard sur l'enfant, à lui apprendre à accueillir ses émotions, à les comprendre, à les verbaliser. Et tout ceci notamment comme alternative à la violence éducative ordinaire. Merci beaucoup Isabelle Filioza. Merci. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et j'ai été vraiment très, très intéressée par toute cette journée. Je vais vous présenter un peu la parentalité positive, c'est-à-dire comment nous pouvons accompagner les parents, ce dont les parents ont besoin pour pouvoir s'occuper de leurs enfants avec le moins de stress possible et en protégeant le cerveau des enfants. Tous les parents veulent faire le mieux possible et c'est stressant quand on ne sait pas ce qui va être le mieux pour son enfant. Donc, c'est vraiment important. Nous avons à réguler notre stress et nous avons à développer les informations et les compétences parentales. Donc, je partage mon écran. Et voilà. Ça fait ça, c'est bon. Et donc là, diaporama. Donc, quand on a un bébé dans les bras, eh bien, c'est tout merveilleux. Un bébé, c'est fantastique. Ça a fait un grand bouleversement. Alors, on a vu que ce n'était pas si simple puisque déjà la grossesse, parfois, ce n'est pas évident non plus, surtout dans notre période Covid. Un bébé, c'est un être vivant. C'est évident, mais ça n'a pas toujours été comme ça dans les années précédentes. Et ce que ça veut dire que c'est un être vivant, c'est que c'est un être qui se développe et donc qui a des besoins changeants. On ne peut pas juste avoir une recette qui nous dit, voilà, pour s'occuper d'un bébé, il faut ceci, ceci, cela. Parce que, eh bien, parce qu'un bébé, c'est vivant et donc ça respire, ça se nourrit, ça communique, ça dort, ça grandit. Oui, mais tout cela est en mouvement et ses besoins changent. Nous avons donc à nous adapter en tant que parents. Le bébé, c'est aussi une personne. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est nécessaire d'interagir avec lui en tant que personne. Ça n'est pas un objet dont on prend soin et nous ne sommes pas non plus un objet, même si d'autres ont dit ça un certain temps. Nous sommes des personnes qui sommes en interaction et comme on l'a vu, la synchronie entre les personnes, entre le bébé et son parent est absolument essentielle. Le bébé est une personne, ça veut aussi dire qu'il a son propre développement, qu'il va se définir en tant qu'individu, en tant que sujet. Et forcément, tout cela fait que, eh bien, notre vie est chamboulée par ce petit parce que le bébé est un être vivant et un être qui a des besoins, une personne, des besoins changeants. Mais nous aussi, nous avons des besoins en tant que parents et le rôle du parent, c'est de réussir à répondre aux besoins des bébés tout en tenant compte de ses propres besoins, en faisant preuve aussi de cette autocompassion dont Thierry Cardozo nous a parlé tout à l'heure. La parentalité positive, c'est exactement ça. C'est une parentalité qui entend et qui répond aux besoins des enfants et des parents. Je vous le dis parce que souvent, la parentalité positive, c'est un peu mal compris. On croit que c'est un espèce de nouveau truc, que c'est quelque chose de... C'est gentil avec son bébé. Non, pas véritablement. Un bébé, c'est une merveille, mais de temps en temps, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment réagir, que faire, on se sent démuni. La fatigue, l'exaspération, tout ça nous mène au burn-out. On se dit, mon bébé, mais puis-je, j'en peux plus ? On se culpabilise, on se sent mal et tout cela, ça nous mène à des risques de violence. La parentalité positive, ce n'est pas une nouvelle méthode. C'est l'ensemble des pratiques qui favorisent le bon développement et qui réduisent la violence. En fait, le Conseil de l'Europe, en 2006, a décidé d'utiliser ce terme pour faire des recommandations au pays, des recommandations au gouvernement au sein de l'Europe, de manière à faire reculer les violences faites aux enfants, qui sont encore beaucoup trop importantes. Donc, la définition, ce n'est pas un nouveau truc où simplement on est gentil avec les enfants, mais c'est une parentalité qui respecte les besoins des enfants et des parents. L'objectif, c'est clairement de déculpabiliser et de faire changer les pratiques, parce qu'aujourd'hui encore, nombre de pratiques parentales sont violentes. Il y a eu toute une campagne et maintenant, nous avons une loi qui protège les enfants. Nous n'avons plus le droit de frapper nos enfants et c'est une très bonne chose, mais c'est très nouveau. Et nous continuons, très souvent, la plupart des parents ne savent pas très bien comment faire, quoi faire quand l'enfant dysfonctionne, quand l'enfant a un comportement excessif. Il y a pour moi trois éléments extrêmement importants dans tout programme de soutien à la parentalité. C'est tout d'abord rompre l'isolement des parents, l'isolement des mamans principalement, l'isolement des parents, parce que c'est très, très difficile et on vient de le dire, dans cette période de Covid, les mamans se sont retrouvées, les parents se sont retrouvées trop seules à la maison et c'est extrêmement difficile. Quand on est isolé, quand on ne peut pas communiquer avec d'autres, quand on ne reçoit pas de soutien de la part des proches, les soutiens, c'est communiquer, c'est de pouvoir discuter de quelque chose, c'est pouvoir poser une question, recevoir une réponse, c'est simplement se synchroniser aussi les uns sur les autres, pouvoir partager nos émotions. C'est extrêmement lourd de vivre tout ce stress sans pouvoir le partager. Toutes les mamans, tous les papas ont besoin de pouvoir raconter leur accouchement, ne serait-ce que ça. Ou est-ce que dans notre société, nous avons un lieu où nous pouvons raconter et re-raconter et re-raconter notre accouchement jusqu'à ce que ce soit bien digéré et que toutes les parties de nous, toutes les émotions que nous avons traversées puissent être intégrées. Parfois, on n'a pas ressenti au moment de la naissance de notre enfant l'amour que tout le monde nous décrit. Alors on se sent coupable, on se sent mal. Et si on est isolé et qu'on ne peut pas partager ces émotions, alors c'est vraiment très dur et ça risque de nous mener à une petite distance avec l'enfant. Et cette distance va faire qu'on va moins se synchroniser avec l'enfant. Le stress engage le stress. On se synchronise de moins en moins. Du coup, on comprend moins l'enfant. Du coup, l'enfant a des besoins, crie plus, se réveille davantage. Il manifeste ses besoins, mais nous ne savons de moins en moins répondre. Et c'est donc le cercle vicieux. Donc pour rompre ce cercle vicieux, c'est important de rompre l'isolement des parents, de vraiment se relier les groupes de soutien entre parents avec un professionnel, la présence d'un professionnel, c'est vraiment extrêmement important. Le deuxième objectif, c'est de soutenir l'attachement. On a trop méconnu l'importance de l'attachement dans les années avant. Et maintenant, on se rend compte, toute la science va dans le sens de cette nécessité. Non, quand un bébé s'attache à sa maman, lorsqu'il dort près de sa maman, avec son papa aussi, eh bien, il est en sécurité. Lorsqu'il est beaucoup porté dans les bras, il se sent en sécurité. Et cette sécurité va lui fournir la base sur laquelle il va pouvoir développer son autonomie. Soutenir l'attachement, c'est aussi aider les mamans, aider les papas à développer leur propre capacité d'attachement. Parce que parfois, eh bien, il y a un certain nombre, notre histoire, des éléments de notre histoire qui peuvent nous empêcher. Et tout simplement, le stress va diminuer le taux d'ocytocine au moment de la naissance, par exemple, et va faire qu'on ne sent pas tout de suite cet amour infini envers le bébé. Et du coup, on se dit « je suis mauvaise mère ». Et voilà, du coup, c'est un peu difficile et le cercle vicieux se renforce. On a parlé de la nécessité de savoir réguler le stress. Toutes les études montrent que les programmes de soutien à la parentalité qui fonctionnent sont ceux qui incluent de l'apprentissage, de la régulation du stress. Donc, oui, de la méditation, toutes sortes d'outils qui nous aident, qui aident les parents à réguler le stress. Et ça ne suffit pas. Nous avons aussi à développer des compétences parentales parce que, eh bien, ça ne s'invente pas. Il y a toutes sortes de choses que nous avons besoin d'apprendre. La science découvre énormément de choses. On sait aujourd'hui ce qui fait du mal à l'enfant, ce qui abîme son cerveau. On sait que quand on fronce les sourcils, eh bien, on va déclencher l'amidale dans son cerveau et que l'enfant ne va plus être capable de pouvoir, un petit enfant ne va plus être capable de réussir à entendre ce qu'on lui demande. Et donc, on va stresser l'enfant inutilement. Bref, la science peut nous donner des informations et nous pouvons, petit à petit, développer de nouvelles compétences parentales. On l'a vu, être parent, c'est stressant. La première année de vie de son enfant, une maman perd 600 heures de sommeil, 600 heures de sommeil en moins, plus l'isolement. Une statistique de l'INSERM, les mères qui travaillent sont en meilleure santé que les mères au foyer. C'est bizarre comme idée, puisqu'on se dirait que quand on travaille, on est quand même... C'est dur, on travaille. En plus, il faut s'occuper de l'enfant le soir. Eh bien, tout simplement, pourquoi ? Parce que lorsqu'on travaille, on n'est pas isolé. Quand on travaille, on échange des infos avec les collègues. On parle de ses enfants avec les collègues. Et puis, on a ce sentiment aussi de réussir, d'avancer. On n'a pas ce sentiment de répétitivité sans arrêt, parce que c'est vrai, être tout seul à la maison avec son enfant, c'est un peu répétitif parfois. L'imprévisibilité d'un enfant, d'un tout petit, eh bien, il y a moins d'imprévisibilité au travail. Donc, on stresse moins quand on travaille. Ce qui nous stresse le plus et qui pose le plus de soucis dans notre parentalité, dans nos réactions à nos enfants, ce sont les automatismes. Les automatismes qui nous viennent du passé. Et puis, bien sûr, le manque de gratification, parce que souvent, nous ne recevons pas autant de gratification que nous en aurions besoin. On ne reconnaît pas suffisamment le travail que cela représente de s'occuper d'un tout petit, tant pour la maman que pour le papa. On croit qu'on est libre d'exercer la parentalité que l'on désire. Et nombre de gens disent, « Oui, moi, je n'ai pas besoin d'un programme de parentalité. Oh, toute cette parentalité positive, ça ne sert à rien. » Oui, sauf que si nous sommes en liberté, si nous n'apprenons pas, eh bien, nous risquons d'être soumis à nos automatismes, aux automatismes de notre passé, de notre histoire. Des automatismes qui sont liés à la pression de tout l'environnement, mais aussi des automatismes qui sont liés à ce que nous avons vécu lorsque nous étions enfants. Ce qui se passe, c'est que là encore, il s'agit d'un cercle vicieux. Quand l'enfant a un comportement débordant, il y a toutes sortes de symptômes, il y a d'abord un comportement de demande, mais ensuite, quand on ne répond pas à sa demande parce qu'on est soi-même stressé, eh bien, les comportements de l'enfant vont déborder, et nous, on va s'exaspérer de plus en plus. Donc, mon enfant renverse son verre, un tout petit renverse son verre, ou alors il lâche, par exemple, son, il a un petit truc dans les mains, et hop, il le lâche, et je lui redonne, il le relâche, je lui redonne, il le relâche. Et si je ne sais pas que l'enfant n'a pas la capacité, encore, il a la capacité de prendre, mais il est en train de tester ce que c'est qu'ouvrir sa main, et que donc il est dans une phase d'exploration, il n'est pas du tout en train de chercher à me faire ramasser et à me manipuler, à chercher à me dominer, comme je risque de l'interpréter avec mes automatismes d'avant, non. Si j'écoute la science, eh bien j'apprends qu'il est en train d'apprendre à savoir comment il peut manipuler. Ça nous paraît évident, nous les adultes, on a quelque chose dans la main, et donc on le lâche, on sait qu'on peut lâcher, mais un bébé, il ne sait pas encore bien prendre et lâcher, donc il est en train d'expérimenter. Cette exaspération du parent fait que le parent va souvent prendre un visage sévère, il va se détourner de l'enfant, il va juger son enfant, « Oh, il est insupportable, il cherche à me faire tourner en bourrique, il a souvent un visage sévère. » Oui, on a vu l'image tout à l'heure dans une présentation de la fabuleuse expérience d'Edouard Tronick sur le visage impassible. Lorsqu'on montre un visage impassible à un enfant et, pire encore, un visage sévère, le réservoir de l'enfant se vide. Tout d'un coup, il panique, il est stressé, il perd même, quand c'est un bébé, il perd le contrôle de ses muscles. Du coup, il est sous stress, il va de nouveau exploser, avoir des comportements débordants, ce qui va nous exaspérer encore plus. Donc, si nous manquons d'informations en tant que parents, nous risquons de rentrer souvent dans des boucles rétroactives douloureuses et qui abîment, qui abîment et la relation avec l'enfant, le cerveau de l'enfant, puis le nôtre aussi. La méditation pleine conscience, les outils de régulation du stress, c'est absolument essentiel et c'est les premiers outils que nous avons à enseigner à tous les parents. Parce que comme dans un avion où on nous dit, l'hôtesse le dit, en cas de dépressurisation, et ça c'est sûr dans la famille, il y a souvent de la dépressurisation, le masque à oxygène tombera. Alors, le problème, c'est que dans la famille, le masque à oxygène, il ne tombe pas tout seul. Donc, c'est important d'avoir appris avant. Mais ce qui est clair, c'est que l'hôtesse nous dit de nous mettre le masque à oxygène sur nous avant de le mettre à l'enfant. Et c'est ça en fait, c'est comment réguler ces automatismes. La parentalité positive, c'est l'ensemble de ce que je vais pouvoir mettre en place pour réduire la violence et pouvoir être là avec mon enfant et fournir une réponse appropriée. Pour fournir une réponse appropriée, j'ai besoin déjà de calmer ce stress qui se déclenche à l'intérieur de moi et qui me met sur la défensive. Une fois que j'ai calmé mon stress, je peux réfléchir. Et là, j'ai besoin de diverses compétences parentales, de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, de connaître un petit peu des informations sur le développement de son cerveau, sur la théorie de l'attachement, sur ce que ça implique dans le comportement quotidien de l'enfant. De quoi est-ce qu'un parent a besoin pour choisir librement son approche éducative ? Il a absolument besoin de soutien de la part d'autres adultes et de la collectivité. Il a besoin évidemment de contacts, de calmer son amygdale et d'aide pour réguler son stress. Et il a besoin d'outils concrets pour le quotidien. Parce que le quotidien avec un enfant, eh bien, c'est pas toujours simple. Nous avons donc à leur enseigner des outils et des compétences. Alors, le cerveau du bébé, eh bien, il se construit. Avant, on pensait que le bébé naissait avec un cerveau comme un cerveau d'un adulte en miniature, c'était juste plus petit. Mais presque, on demandait à un enfant d'un an de comprendre, « Regarde, comprends, regarde que quand tu lâches ça, moi je suis obligé de me baisser, de ramasser, tu te rends pas compte, c'est pas bien, machin. » Et donc, c'est comme si le cerveau de l'enfant était déjà capable des mêmes réflexions que notre cerveau d'adulte. Le cerveau d'un enfant, il se construit dans l'expérience. Ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà, à la naissance, énormément de neurones, mais les neurones ne sont pas encore tous bien connectés les uns avec les autres. Lorsque le bébé voit sa main, eh bien, ça tape son, ça informe son cortex visuel et en même temps, il sent la sensation de la main. Et donc, il a son petit objet dans la main et donc, il sent la sensation et à ce moment-là, comme une loi du cerveau, c'est que tous les neurones, tous les groupes de neurones qui sont activés en même temps se relient entre eux. Eh bien, le cortex visuel va communiquer avec le cortex moteur, les deux réseaux de neurones vont se connecter et donc, le bébé va ainsi apprendre à voir sa main, à toucher, il va pouvoir attraper et petit à petit, il généralise à toutes sortes de choses, il va devenir capable d'attraper non seulement son pied qui bouge, mais quelque chose, un hochet que maman ou papa lui propose. Et donc, à travers l'expérience, il construit littéralement ses réseaux de neurones. à chaque seconde, un bébé forme jusqu'à 700 nouvelles voies neuronales. Il le fait dans ses expériences avec son environnement et il le fait dans ses expériences avec son parent. C'est dans cette synchronie, dans ce mirroring, dans cette... les expériences qu'il fait avec son parent littéralement construisent les neurones, les réseaux de neurones dans son cerveau. Donc, on voit à quel point ces mille premiers jours sont fondamentaux pour l'avenir affectif mais aussi cognitif de ce petit bébé. L'avenir de ce cerveau, il se construit dans les premiers mois de la vie. Rien n'est totalement définitif et en même temps, c'est drôlement important de favoriser et favoriser le bon développement et d'éviter le stress dont on sait qu'il abîme. Alors, quand on ne peut pas toujours éviter tout stress et donc, face au stress, on va ajouter, donc le stress est un facteur de risque, on va ajouter un facteur de protection. On a un facteur de risque qui est le COVID, on a un facteur de risque qui est le stress lié à toute cette situation qui nous angoisse, qui nous inquiète, eh bien, on va ramener des facteurs de protection que sont la méditation, que sont la connexion avec l'enfant, que sont la capacité de l'enfant d'être en mouvement et de bouger. Quentin, dans notre cuisine, le lait déborde. Donc, on pourrait dire quand le comportement d'un enfant déborde. Est-ce qu'on met les limites sur le lait ? Est-ce qu'on met un couvercle ? Non, parce que si on met un couvercle sur la casserole, ce qui va se passer, c'est que comme on n'a pas éteint le feu, eh bien, le feu va continuer de bouger dessous et évidemment, ça va de toute façon non seulement pas stopper le lait, mais ça va abîmer le fond de la casserole. De la même manière que dans notre cuisine, nous éteignons le gaz, l'idée, quand un enfant a un comportement débordant, un comportement que nous ne comprenons pas, l'idée de la parentalité positive, c'est de plutôt que chercher à mettre une limite, nous allons chercher à comprendre les causes du comportement de manière à pouvoir répondre aux besoins et donc éteindre le gaz. Si nous mettons des limites, alors là, il y a un peu plus que 1000 jours, l'enfant, mais si nous nous opposons fortement à l'enfant, maintenant, la science nous dit attention, parce que dans le cerveau de chaque parent et dans le cerveau de l'enfant, l'amidale se déclenche, les hormones de stress se déclenchent. On a vu dans les communications précédentes combien les cerveaux se synchronisaient, les rythmes cardiaques se synchronisent. On sait aujourd'hui que le taux de cortisol de l'enfant et de sa maman se synchronise, même jusqu'à l'adolescence. Et donc, lorsque je suis stressée à l'intérieur et que je vais punir, braquer mon enfant, mon enfant se braque en face de moi, je vais obtenir le contraire de ce que je désire. Je déclenche le circuit de stress et le circuit de stress, ce sont trois réactions, attaque, fuite ou inhibition. Concrètement, l'enfant attaque et va attaquer plus spécifiquement sa maman, c'est-à-dire la figure parentale, sa figure d'attachement prioritaire, c'est-à-dire la personne dont il sait, à qui il sait qu'il peut montrer toutes les facettes de lui. C'est un petit mammifère, un enfant et un humain. Et donc, le mammifère ose faire du bruit et libérer son stress face à sa figure d'attachement. Donc, c'est pour cela qu'un tout-petit va plutôt crier, râler et même chercher à taper sa maman. Ça ne veut pas dire qu'il est agressif envers sa maman, ça veut dire qu'il est sous stress et qu'il est en train de demander de l'aide, du soutien à sa maman. Mais évidemment, si la maman ne le sait pas, si elle n'a pas eu de... si elle n'a pas été exposée à ces informations essentielles sur le stress, sur ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, elle va se dire « Mon enfant me frappe, mais ce n'est pas possible, je ne veux pas que mon enfant se frappe. » Et elle risque d'être encore plus autoritaire et d'aggraver le problème. Peut-être même l'enfant du coup terrorisé va se figer. Mais figer, ça ne veut pas dire calmer. Figer, ça veut dire figer, ça veut dire immobiliser à l'intérieur, ça veut dire comme disait Henri Laborit, en inhibition de l'action. Quand je ne peux ni attaquer ni fuir, je suis en inhibition de l'action, tout est figé à l'intérieur de moi. Ah oui, jusqu'à ce que soit je vois mon petit frère, ma petite sœur ou bien de nouveau quelqu'un en qui je peux avoir confiance et à ce moment-là, je vais libérer de nouveau mon agressivité, elle risque de ressortir. La troisième possibilité, c'est la fuite. Souvent, ça nous arrive, on est là avec un enfant, surtout vers 4-5 ans et on lui dit dépêche-toi, on va être en retard, on commence à le menacer et à ce moment-là, immédiatement, on le voit fuir de l'autre côté de l'appartement. Et donc, on se dit oui, tu te fiches de moi. Ce n'est pas qu'il se fiche de nous, c'est simplement que nous avons déclenché son circuit de stress et que donc, comme il ne nous frappe pas parce qu'il a grandi un petit peu, vers 2 ans, il a tapé, mais à 4 ans, il va plutôt courir, il va fuir. Et en fait, la parentalité positive va nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur du vécu de l'enfant, à l'intérieur du cerveau de l'enfant et va nous aider à voir quelles sont les attitudes parentales qui vont nous permettre d'accompagner l'enfant et de lui permettre de coopérer. J'aime bien cette image de Daniel Stiegel sur le cerveau dans la main qui montre bien comment nous avons besoin de tout notre cerveau pour réagir. Donc, il dit, voilà, notre main, elle est là et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à tout parent et qu'il comprend assez rapidement. Le tronc cérébral, c'est le poignet et puis, le néocortex, ça va être les doigts là-haut. L'amidale et les régions limbiques, c'est-à-dire les régions qui gèrent, qui régulent les émotions sont là au centre et l'ongle, ça va être l'amidale. Le cerveau, donc, petit à petit, c'est comme ça, là, j'ai mon cerveau dans ce sens-là et donc, je vois que l'amidale, elle est vraiment tout au centre du cerveau et mon cortex préfrontal régule mon amidale. Ça, c'est ce qui se passe chez moi, adulte. Enfin, normalement, si j'ai eu une enfance sans trop de violence, si j'ai subi beaucoup de violence dans mon enfance, alors, mon cortex préfrontal peine à calmer l'amidale et au moindre problème, tout s'ouvre et j'ai l'amidale qui est quasi en direct avec la situation. Donc, Daniel Siegel montre que quand l'enfant dysfonctionne, il est stressé, il est en train de pleurer, de crier, il a un besoin. Mais si moi, je suis prise dans mes automatismes anciens, si je n'ai pas de capacité de régulation émotionnelle, si je n'ai pas appris ce qui se passe, si je ne comprends pas la situation, je vais aussi me retrouver dans cette même situation et on va donc être en conflit tous les deux. Avant, on croyait « il me cherche, elle veut toujours tout, il cherche à me manipuler, il fait la comédie », on avait toutes sortes d'interprétations sur le comportement de l'enfant et globalement, on interprétait souvent le comportement de l'enfant comme étant une tentative de prise de pouvoir sur nous, comme si l'enfant cherchait à manipuler son parent et voulait tout le temps doubler son parent, être le chef et d'ailleurs, quelquefois, on entend des parents qui disent « qui commande ici ? » Et il ne s'agit pas de commander, on n'est pas dans une dynamique de « qui commande ? » Les enfants nous admirent, ils nous respectent dans notre autorité, une autorité de compétence, ils savent que nous, nous savons nous débrouiller dans la vie, ils nous admirent et ils vont nous suivre complètement. La science, aujourd'hui, elle nous dit « cessons de nous mettre dans cette idée » et de surinterpréter les comportements des enfants de la même manière que « hop, j'ai un enfant, un objet » et quand il le lâche, non, ça ne veut pas dire qu'il veut, quand il est petit, ça ne veut pas dire qu'il cherche uniquement à embêter sa mère ou son père en l'obligeant à se baisser, etc. Ça veut simplement dire qu'il est en train d'explorer le fait de lâcher. Mais donc, la science nous dit que la plupart des comportements problèmes sont dus soit au stress, soit à un besoin non satisfaits ou alors que nos attentes sont démesurées au regard de l'enfant et de ses capacités. Si nous ne connaissons pas le fonctionnement du cerveau de l'enfant, si nous ne connaissons pas les étapes du développement, si nous ne savons pas tout ça, eh bien, nous risquons d'interpréter les situations en fonction de nos préjugés. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre le fonctionnement du cerveau de l'enfant pour pouvoir répondre à ses besoins. Nous allons nourrir. La parentalité positive, c'est donc comment faire pour cesser d'être violent envers les enfants, pour diminuer les risques de violence. C'est donc, bien sûr, réguler son propre stress et pour lui, nourrir ses besoins physiques et affectifs. Donc, on a vu combien il y avait des besoins physiques à protéger aussi et protéger des perturbateurs endocriniens fait aussi partie de mon combat. Mais là, je vais rester sur la dimension affective. La science nous dit que l'attachement est un besoin essentiel et non, l'amour, ça n'est pas une récompense. Ça n'est pas quelque chose qu'on donne si tu es sage, si tu es mignon, je te prends dans les bras. L'amour, c'est du carburant. C'est ce qui permet à l'enfant de se sentir suffisamment solide et en confiance pour pouvoir développer des comportements. Donc, si nous ne sommes pas contents avec un comportement de l'enfant, eh bien, en tout premier, nous allons lui fournir de l'amour, de la sécurité parce que c'est grâce à cette sécurité qu'il va pouvoir apprendre et modifier son comportement. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous passer cette courte vidéo. Ça ne marche pas apparemment, donc on va passer. Oui, la figure d'attachement, elle est comme un porte-avions. C'est une phrase de Nicole Guedonet et j'aime énormément cette idée parce que ça aide beaucoup les parents à comprendre ce qui se passe. Sur un porte-avions, eh bien, le petit avion, il va, il est en sécurité et puis il va aller voler, explorer et si pendant qu'il va explorer, il voit que sa piste d'atterrissage est en train de se remplir, maman téléphone à une copine ou alors mon petit frère qui s'installe sur ses genoux, jbouine, immédiatement, il va revenir. Énormément de comportements qui nous exaspèrent chez nos tout-petits ou chez nos plus grands sont en réalité des manifestations de l'attachement et des comportements d'attachement et si nous comprenons que l'attachement que nous sommes le porte-avions de notre enfant, eh bien, nous pouvons avoir des réactions beaucoup plus harmonieuses et appropriées. La parentalité positive, c'est aussi faire attention au cadre. Quel cadre je fournis à mes enfants ? Donc, on a parlé un peu de l'alimentation, de la planète qui est très abîmée et donc les ruptures affectives, le stress, la sévérité excessive, tout cela n'est pas très bon pour nos enfants. La parentalité positive, donc, ça a été dit, c'est l'accueil aussi et l'accompagnement des émotions. Donc, pour accueillir une émotion, le parent va d'abord se mettre à la hauteur de l'enfant, puis il va décrire ce qu'il voit et ensuite, il va poser des questions en termes très larges de manière à ne pas enfermer ce qui se passe pour l'enfant et puis, il va faire de l'empathie, c'est-à-dire, il va mesurer, il va dire c'est dur et oui, au lieu de dire mais non, ce n'est pas grave si ton hamster est mort, tu verras, on va dire oui, c'est dur, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'émotion est une réaction d'adaptation de l'organisme. L'enfant a besoin de pouvoir traverser son émotion, être entendu dans son émotion et lorsque nous entendons l'émotion, eh bien, littéralement, nous tissons des réseaux de neurones, nous relions le cerveau, le cortex préfrontal, les zones du langage et les zones émotionnelles et donc, petit à petit, nous fournissons à l'enfant des aptitudes de régulation émotionnelle que nous, bien sûr, n'avons pas eu quand, pour la plupart d'entre nous, lorsque nous étions enfants, ce qui fait que c'est parfois difficile et qu'il nous faut d'abord le masque à oxygène, d'abord la méditation. Nous avons à adapter nos attentes à l'âge de l'enfant parce que, c'est vrai, un enfant, eh bien, il n'a pas encore un cerveau préfrontal très développé et souvent, eh bien, nous pouvons faire des erreurs en croyant qu'il peut inhiber ses comportements avant l'âge de 20, voilà, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, on va dire à un enfant, on rentre chez le docteur, mais attention, on lui dit dans la salle d'attente, tu ne touches à rien sur le bureau du docteur, tu ne touches à rien, tu répètes, et l'enfant répète, touche à rien. Donc, il a répété tout ça, on rentre et hop, première chose qu'il fait, il touche. Et là, on explose. Sauf si on sait qu'avant 3 ans, l'enfant, il n'a pas beaucoup de capacité à réguler d'inhibition. Donc, il y a son impulsion vert et le fait de voir il est tout de suite il y est, il n'a pas encore les capacités d'inhiber. Si je le sais, je vais fonctionner différemment, je ne vais pas essayer de chapitrer mon enfant en lui disant à l'avance ce qu'il doit faire parce que je sais que ça ne va pas fonctionner, les commandes verbales ne vont pas réussir, par contre, je vais l'accompagner sur le terrain. On va donc enseigner des compétences à un enfant. Bien sûr, des compétences, on va lui apprendre à faire la cuisine, tout ça, mais surtout des compétences psychosociales. Comment on fait pour attendre son tour ? Comment on fait pour négocier ? Comment on fait pour réguler la frustration ? Comment on fait pour traverser la rue ? Comment on fait pour se faire un ami et résoudre un conflit ? Tout c'est comment on fait. Parce que souvent, les parents, nous, on est marrant, on dit tu dois attendre ton tour. Et on fait ça, on dit ça avec les sourcils bien froncés. Mais on ne lui a pas expliqué comment on fait pour attendre son tour. On peut au moins lui demander là, c'est le tour de Lucie et donc comment tu vas faire pour attendre ton tour ? Parce que les enfants peuvent aussi avoir des idées. Ils peuvent réfléchir qu'ils pourraient chanter une chanson, ils pourraient tourner sur lui-même, ils pourraient courir jusque là-bas et revenir, ils pourraient jouer à autre chose en attendant. Bref, on a besoin de fournir aux enfants des alternatives et surtout leur enseigner des compétences. Comment je fais quand j'ai un copain qui est devant moi sur le toboggan pour qu'il se pousse si je veux passer ? J'ai à négocier comment je fais ? Donc, enseignons des comment aux enfants plutôt que de leur dire tu dois et qu'évidemment ils n'y arrivent pas encore vu leur cerveau. De quoi l'enfant a besoin pour changer de comportement ? Il a besoin d'aide de la part de son parent pour gérer le stress dans son cerveau. Il a besoin de contact pour libérer l'ocytocine et calmer son amygdale. Il a besoin de guidance pour la résolution de son problème et d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, vous voyez, la parentalité positive, ça n'est pas seulement être gentil avec son enfant. Ça n'est pas seulement faire tout ce que l'enfant demande. Non. La parentalité positive, c'est bien sûr éviter les violences mais aussi répondre aux besoins de l'enfant et lui enseigner toutes sortes de compétences pour qu'ils puissent se développer. Et puis, bien sûr, n'oublions pas que nous aussi nous avons des besoins et donc, dans la parentalité positive, on ne s'occupe pas seulement de notre relation à nos enfants, on s'occupe de notre relation à nous-mêmes et de notre relation de couple. Merci. S'il y a des questions maintenant, je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup pour cette intervention absolument passionnante. Je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. La première, alors, cette méthode, est-elle valable et transposable avec des enfants présentant des troubles du développement neuronal ? Exemple, TDAH. C'est une question de Marion. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas une méthode. Donc, c'est transposable puisqu'il n'y a pas de transposition nécessaire, c'est répondre aux besoins. Donc, en revanche, un enfant TDAH, il va avoir des besoins spécifiques. Et donc, la parentalité positive, ça va être de, si on veut, accompagner un parent dans la parentalité positive de manière à ce qu'il puisse lui exercer une parentalité positive envers son enfant, eh bien, on va lui permettre de découvrir, de mieux comprendre quels sont les besoins spécifiques de son enfant. On va lui expliquer, lui permettre de mesurer à quel point son enfant fonctionne différemment peut-être de son frère ou de sa soeur et qu'il a un cerveau qui fonctionne un peu différemment et que c'est en comprenant cela que, du coup, on peut adapter. Donc, ça n'est pas une méthode qui serait une nouvelle méthode venue de je ne sais où. Non. C'est, il y a un ensemble de méthodes qui peuvent aller dans ce sens-là. Il y a de nombreux experts en parentalité qui ont développé toutes sortes de méthodes, de petites choses, de petites et de grosses choses, des outils pour fournir plus de compétences. Mais la base de la parentalité positive, c'est juste j'observe l'enfant et je cherche à comprendre ce qui se passe. Donc, je m'informe, je vais chercher la science, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, quels sont ses besoins et je vais chercher à répondre à ses besoins au plus près, ainsi qu'aux miens, bien sûr. Et avoir un enfant hyperactif, un déficit d'attention, c'est très épuisant aussi pour le parent. Donc, nous avons encore plus à prendre soin de nous et encore plus à solidifier notre couple. Et si nous ne sommes pas en couple, nous avons encore plus à recevoir de l'énergie et du soutien de la part de notre entourage. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Comment intégrer la parentalité positive dans des situations où l'intégrité physique de l'enfant est directement mise en danger ? Par exemple, un enfant qui met les mains sur une source de chaleur. Donc, on imagine qu'il risque de se brûler. Il y a un vrai risque. Dans ces cas-là, la parentalité positive est évidente. Lorsqu'il y a un vrai risque, je saisis l'enfant et je le prends. C'est tout. C'est-à-dire que la parentalité positive, encore une fois, ce n'est pas je suis gentille, je regarde et je... Quelquefois, on dit, ça veut dire on va parler avec l'enfant, on va lui... On va prendre le temps de lui poser des questions. Et donc, est-ce que ça te fait mal à ta main et tout ? Non, évidemment. pas. C'est répondre aux besoins. Donc, si le besoin, il est de protéger l'enfant d'un danger physique, eh bien, je fonce. Hop, je protège l'enfant. Si l'enfant est en train de se noyer dans la piscine, je ne lui demande pas dis donc, est-ce que tu penses que tu sais nager ou est-ce que tu as besoin de mon aide ? Est-ce que tu... Non, je fonce, je plonge et je récupère le gamin. Et s'il se débat, eh bien, je le sers pour qu'on puisse remonter. Donc, ça n'est pas... c'est vraiment... Et encore une fois, ça n'est pas une méthode. C'est... On dit parentalité positive parce que le Conseil de l'Europe a dit il y a trop de violences faites aux enfants et donc, les violences abîment le cerveau de l'enfant. Ce sont donc des parentalités qu'on peut dire négatives, qui ont un impact négatif sur le cerveau et le développement de l'enfant. Et donc, ce que nous cherchons, c'est à développer l'impact positif et nous savons de plus en plus quelles sont les compétences parentales qui vont pouvoir développer un impact positif sur le développement de l'enfant. Je rappelle aussi qu'il ne s'agit pas d'être parfait en toutes circonstances tout le temps. C'est... L'attachement se construit sur neuf mois, on fait plein d'erreurs et on répare les erreurs. La relation humaine, c'est une relation, ça se tisse, ça se construit et c'est pour ça que je vous disais aussi au début qu'un enfant, c'est un être en évolution, un être qui grandit, un être vivant, qui a des besoins changeants. C'est essentiel parce que ça veut dire qu'on ne peut jamais avoir tout juste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se préparer aux besoins suivants. Donc, sans arrêt, on va faire des erreurs et on va réparer les erreurs. La parentalité positive, ce n'est pas « Ah, qu'est-ce que je dois faire absolument, parfaitement, maintenant ? » Non. C'est « Je cherche à m'adapter au mieux. » Je respire, je souffle et je regarde la situation et je regarde quels sont les éléments dont je dispose pour comprendre cette situation. La seule chose dont je peux être sûre, c'est que mon enfant ne cherche pas à me manipuler. Ça, c'est de la surinterprétation. On me racontait ça avant, ce n'est pas vrai. À la base, je sais qu'il y a l'attachement « L'enfant est désireux de faire bien. » Je vais regarder est-ce que c'est une situation de stress, est-ce qu'il est sous stress, mais je vais surtout regarder quel est son besoin là tout de suite pour pouvoir répondre au mieux à son besoin. Isabelle, j'ai l'impression que c'est réellement ce que tu nous apportes là et extrêmement intéressant, innovant pour beaucoup d'entre nous. On découvre, c'est quasiment un changement de culture. À quel moment tu penses qu'il faut, parce que c'est tellement un changement de culture que j'imagine que c'est difficile pour des jeunes parents qui débutent avec un enfant de mettre en place tout ce que tu nous as dit là ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait, à quel moment faut-il informer les parents de cette démarche parentalité positive ? Quel est le meilleur moment pour former et informer ? Merci Laurent. Je dirais, comme ça a été dit pour les perturbateurs endocriniens, avant la naissance, nous avons à petit à petit changé l'esprit de toute la société sur ce qu'est un enfant, quels sont ses besoins. C'est vrai que c'est un changement de paradigme, un changement de perspective et là, la commission des mille jours nous a permis de mesurer l'importance de ce moment-là et j'espère que le gouvernement va faire vraiment un focus sur cette période et fournir de l'information à l'ensemble de la société. Ensuite, avant la naissance, se préparer à l'attachement, comprendre déjà les quelques petites choses qui sont nécessaires à le comprendre et puis après, un accompagnement. Ce qu'on propose dans le rapport de la commission et qui est vraiment mon combat, c'est des groupes de parents. Ça se fait dans différents pays, notamment en Australie où lorsqu'une maman accouche, lorsqu'un couple a un enfant, il est immédiatement relié à un groupe qui se réunit une fois par semaine dans son quartier. Et donc, du coup, aucune maman, aucun papa n'est isolé et du coup, on peut ensemble découvrir cette nouvelle façon de faire, on peut ensemble pratiquer ça. Alors, ce n'est pas si compliqué parce qu'en fait, comme ça marche très très bien puisque ça respecte le fonctionnement du cerveau, d'une manière générale, les enfants sont moins stressés, moins, la relation est plus facile et du coup, globalement, ça se passe souvent assez rapidement. En tout cas, c'est ce que me disent les gens qui lisent mes livres et c'est que finalement, voilà, au début, ça fait un peu bizarre mais tout d'un coup, souvent, c'est finalement, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est-à-dire que c'est l'évidence, nous avons été ce bébé aussi et donc, se pencher sur ce qu'il vit, c'est un petit peu déstabilisant mais finalement, ça nous recontacte aussi à nous-mêmes et à ses besoins essentiels. Les deux besoins essentiels d'un enfant ou d'un adulte, c'est la connexion, se sentir en lien et puis, c'est le mouvement, l'exploration. Si je laisse de l'espace à ces deux dimensions, c'est-à-dire, systématiquement, je privilégie d'abord l'amour puis ensuite la liberté, c'est-à-dire comment l'enfant peut s'épanouir, peut faire, par exemple, il pleure, il pleure, ça ne va pas du tout, donc, il est là, hop, je le prends d'abord, je le prends contre moi, d'abord attachement mais très rapidement, je le tourne de manière à ce qu'il puisse explorer parce que si je le garde comme ça que dans l'attachement, eh bien, je vais empêcher cette autre dimension de se développer et du coup, il va se remettre à pleurer. Donc, savoir quelques petites choses sur le stress, sur l'attachement dès les premières semaines de la vie d'un bébé, c'est utile. On a aussi beaucoup besoin de savoir des choses sur le sommeil, sur la nourriture, sur le lien entre l'allaitement et le sommeil. Il y a énormément d'informations qu'aujourd'hui les scientifiques nous fournissent et bien mon job et celui d'un certain nombre d'autres, c'est de faire en sorte de simplifier ces informations pour que le grand public puisse les comprendre et que sur le terrain, on voit ce que ça change, sur le terrain, on voit ce qui est possible. Mais donc, le plus tôt possible est dans un accompagnement ensemble, en groupe. Merci Isabelle. Il y a énormément de questions. Damien Subtil ? Oui, merci pour votre très beau topo. Une question qui nous revient souvent, en tout cas moi qui m'obsède un peu, je le concède, c'est celui du pleur du nourrisson et qui a besoin sans cesse d'être rassuré et qui, à un moment, met les parents en difficulté parce que les parents ne savent plus, je dirais, aller se coucher sans que le nourrisson soit avec eux. Comment des parents positifs résolvent ce problème difficile des pleurs quand on est à trois mois, quatre mois de la naissance ? Alors, les pleurs peuvent avoir toutes sortes de causes. Déjà, maintenant, c'est écrit dans le carnet de santé qu'un bébé dort dans la chambre de ses parents et donc, on ne se sépare pas pendant la nuit du tout petit. Ça, ça résout déjà un des problèmes. Le bébé dort avec sa maman le plus proche possible dans un petit lit accolé au lit. Il y a de très belles images sur le site de Santé publique France sur le site Agir pour bébé. Donc, les pleurs des bébés, c'est complexe. Déjà, les bébés peuvent pleurer peut-être ils ont besoin d'être rassurés, mais pas toujours. Ça, c'est notre projection. Quelquefois, ils ont mal au ventre. S'ils ont mal au ventre, ils n'ont pas besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'avoir moins mal au ventre. On sait aujourd'hui que les bébés qui pleurent beaucoup vers 18 heures ont des bactéries spécifiques. Il y a huit bactéries qui sont en cause et qu'on retrouve de manière massive chez ces bébés qui pleurent beaucoup. Donc, il n'est pas question de se dire « je vais juste le rassurer ». Non. Lui, il a vraiment besoin d'être traité. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelques fois aussi qu'il a faim. Le bébé peut avoir faim même s'il vient de téter. Parfois, il n'est pas très doué. Il n'arrive pas bien à mettre ses lèvres sur le sein et il peut avoir une mâchoire qui est trop petite ou un frein de langue qui l'empêche de correctement téter. Et du coup, il tète, il boit, mais la sucion n'est pas assez forte et du coup, le gras du lèvre va se bloquer dans les canaux lactifères et du coup, ça va moins sortir. Et du coup, l'enfant, il boit, mais il n'est pas assez gras. Donc, du coup, il a faim assez vite. Et du coup, on ne comprend pas parce qu'il n'a pas faim, il vient de téter. Oui, peut-être, mais il a peut-être faim quand même. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent agir. Je pense que pour un bébé tout petit, ce ne sont pas des émotions. Ce peut être le stress du parent. Quand le parent est stressé, le bébé va pleurer. Tout ça, c'est sûr. Plus je suis stressée, plus le bébé va pleurer. On a vu ces images qui sont très, très belles, cette correspondance entre le visage de la maman et le visage du bébé. Et donc, c'est certain. Même si je fais semblant, je souris à mon bébé, mais à l'intérieur, je suis très, très énervé, très stressé, eh bien, il va le sentir et il va pleurer. Donc, première chose, je calme mon stress et puis je cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et si mon bébé pleure tous les jours à la même heure, si le bébé pleure beaucoup, eh bien, je vais consulter parce qu'il y a peut-être une vraie raison. Et donc, je ne reste pas toute seule. C'est là aussi que les groupes de parents peuvent être vraiment utiles parce que les parents discutent entre eux. Ah, tu as essayé ça, tu as essayé ça et tu veux quoi ? Ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Ça peut être une multitude de cause et donc, c'est important de pouvoir communiquer pour avoir des idées et puis résoudre de problèmes. Nos bébés pleurent trop. Dans d'autres cultures, les bébés pleurent moins. Comment ça se fait ? Ça n'est pas naturel qu'un bébé pleure beaucoup. C'est épuisant. Nous avons dans notre cerveau une zone qui s'active. Quand un bébé pleure, même quand on n'est pas son parent, il y a de la douleur. C'est la même zone que la douleur. Donc, cette douleur nous invite à aller faire quelque chose. Et quand on ne peut rien faire, quand on n'arrive pas à décoder le pleur et que le bébé continue de pleurer, eh bien, on continue de souffrir et donc, oui, c'est extrêmement douloureux, difficile à supporter et on peut en arriver à vouloir secouer le bébé ou à crier. Bref, on a besoin d'aide absolument à ce moment-là, de l'aide pour réguler notre stress mais aussi pour faire cesser les pleurs du bébé. Les pleurs ne sont pas une fatalité et donc, c'est important que nous, avec notre cerveau, nous continuions de chercher. Et si le médecin dit tout va bien et que nous, dans notre fort intérieur, on dit mais non, tout ne va pas bien, il pleure beaucoup, eh bien, on retourne voir un autre médecin et un autre médecin jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui va vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe dans le corps ou le cœur du bébé. Merci beaucoup Isabelle Filioza. En tout cas, vous nous avez bien aidé, je pense, aujourd'hui à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête de nos enfants. Merci encore. Aham.